Elle est pas belle la vie, c'est vendredi, c'est week-end, ce moment rêvé. Bon j'espère que vous êtes aussi content de moi, d'entrer dans le week-end et puis de partager ce moment là tout de suite. De questions pour un champion avec Michel de Paris, avec Sylvie d'Osoir, avec Guillaume de Strasbourg dans le Bas-1 et on retrouve Christine, notre championne, 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 c'est ça hein ? Christine, c'est bien trois ? Oh là 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 ! Christine j'avais oublié parce que j'ai un système tout bête de petits bâtons, parce que je suis un peu distrait pour le nombre de victoires. Je n'avais que deux bâtons Christine, c'est pas du tout ça, trois ! Et à cinq bâtons il se passe quelque chose d'intéressant, mais on n'en est pas là. Ça va Christine ? Ça va très bien, merci. C'était bien hier soir, c'était bien. Oui. Alors je l'ai dit à Christine, j'ai toujours peur qu'un champion, une championne après me dise non ça va, ça me va, j'en reste là. Et toujours cette petite crainte, ça arrive d'ailleurs parfois. Mais Christine non, jusque là elle m'a toujours dit oui, pas pour le souhait. Voilà. Bonne chance Christine. Merci beaucoup Samuel. Amusez-vous bien, gardez ce même état d'esprit, voilà, concentration et en même temps, voilà, relaxez, ça se passe très très bien. Qui n'a jamais joué ? C'est Guillaume et Sylvie tous les deux, hein ? Oui. Bonne première fois, j'ai plein de nouveaux candidats en ce moment, j'ai super content. Allez faisons connaissance. Michel par exemple, vous avez travaillé dans un très bel endroit, vous étiez rédacteur des débats à l'Assemblée nationale. Tout à fait, c'est ça, oui. Et votre cadre de travail, c'était l'Assemblée ? Eh oui, bien sûr, oui, en général dans la salle des séances ou dans une salle de commission. Mais quel cadre magnifique. Oui, c'est une grande chance de reconnaître. Oh, c'est inouï. Et alors, je vois que ce travail, ce métier, il a énormément évolué depuis les débuts où vous l'avez exercé. Depuis les dizaines d'années où j'ai commencé, en effet, les choses ont beaucoup changé. Il y a une modernisation, une technique, des moyens modernes d'enregistrement qui font que le métier n'est plus tout à fait le même. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était en fait, on enregistrait désormais les débats à l'Assemblée et que c'était retranscrit automatiquement par ordinateur, c'est ça ? Alors, pas complètement, l'individu, l'homme intervient tout de même. Mais il y a une aide, en effet, parce que dans une première version, vous avez un texte qui sort à partir d'une reconnaissance vocale. Et après, il faut bien sûr retravailler quand même dessus. Bien sûr, mais il y a un premier jet qui facilite quand même grandement. Alors avant, comment c'était fait, Michel ? C'était très artisanal, comme ça s'était fait deux siècles auparavant. C'est-à-dire qu'on prenait des notes, certains le faisaient en sténo, d'autres le faisaient simplement comme ça. Et puis après, on retravaillait soi-même dans son bureau, on réécrivait à partir de ces notes. Donc d'abord les notes, d'abord la sténo, ensuite on écrivait in extinso les discours. Et puis après, c'était saisi, sans doute. Alors il y avait deux comptes rendus à l'époque, ça n'existe plus. Il y avait deux comptes rendus, il y avait un comptes rendu in extinso, alors celui-là fait en effet sur la base d'une sténographie, et puis un comptes rendu qu'on appelait analytique, qui était plus court, et qui était fait à partir de notes qu'on en prend à l'université quand on suit un cours. Et du coup, vous avez été au cœur de la vie politique de notre pays pendant toutes ces années ? Oui, enfin un peu derrière une vitre, puisqu'on n'est pas acteur, mais c'est vrai qu'on est spectateur au premier rang, et c'est très intéressant. Ça doit être assez fascinant quand même. Tout à fait. Merci Michel pour ce partage, et puis bonne chance pour ce soir, amusez-vous bien. Sylvie, vous en vivez des aventures à Etretat ? Alors Etretat, c'est la ville de l'aventure pour vous. C'est ça. Plein d'aventures. Commençons par celle-ci. Balade, promenade sur la plage, marée montante. Vous êtes coincé par la marée montante ? Oui. Classique. En passant sous l'arche, il y a pourtant beaucoup d'affiches, de précautions. Oui. Mais bon, on croit toujours qu'on n'est pas concerné. Donc on est passé, on n'était pas tout seul, il y avait à peu près 6 personnes, on s'est retrouvé coincé de l'autre côté, on ne pouvait pas faire demi-tour à cause de la mer qui était montée. Vous vous êtes installé au quassion à rocher ? On s'est installé sur les galets, on s'est dit, on va passer la nuit là, parce que c'était déjà bien avancé. Sympa. Quelle saison c'était ? C'était au printemps. Oui, donc on se dit, bon, après tout... Oui, voilà. Bon, ça ne va pas être aussi sympa qu'on avait prévu, mais bon, ça va être au moins original. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un canot pneumatique qui est passé avec les secours, et qui nous ont dit, ne bougez pas, on va venir vous chercher. Ah, sympa. Et on est venu nous chercher en hélicoptère. Hélicoptère ? Hélicoptère. Alors au départ, moi j'ai eu peur parce qu'on nous a parlé des litreuillers. Oui. Donc là, c'est quand même un peu sportif. Finalement, il s'est posé, on est monté deux par deux, et il nous a emmené tout en haut, à côté de la petite chapelle. Et tout ça sans appeler les secours, finalement, c'est eux qui se sont rendus compte, ou quelqu'un les a appelés ? Je pense qu'ils ont l'habitude. Oui, c'est ça. En fait, ils viennent faire une ronde, sans doute, à chaque marée. Oui, tout à fait, de sécurité. En nous disant que, bon, là, ils ne nous faisaient rien payer, mais si c'était une deuxième fois, ce ne serait peut-être pas non plus une balade de plaisir. Sylvie, on disait qu'Etreta pour vous, c'est un petit peu la ville des aventures, parce que ce n'est pas tout. Alors cette histoire, je la trouve incroyable. Vous allez dîner, c'était un dîner ou un déjeuner ? Un déjeuner. Un déjeuner au restaurant du casino. Voilà. La précision est importante, du casino. Le repas se passe, très bien. Oui. Le serveur vous apporte l'addition, et là, il vous dit un truc un peu étrange. Oui, avant d'amener l'addition, il nous amène une piste 2D, avec 3D, une piste de 421, et il nous dit, si vous faites 421, on vous offre l'addition. C'est génial. Vous étiez au courant ? Non, pas du tout, non. Et alors, vous avez lancé les dés ? J'ai regardé mon compagnon, je ne lui ai pas posé la question, j'ai pris les dés, je les ai jetés, et ils nous ont offert l'addition. Parce que 421 ? Oui. Et du coup, à postérier, vous vous êtes interrogé de savoir si c'était une habitude dans ce restaurant, parce que c'est ça, lié au casino, et donc systématiquement, mais ça ne va pas arriver souvent. J'espère pour eux que ça n'arrive pas très souvent. C'est clair. Alors, je vous souhaite la même chance ce soir. Merci beaucoup. Même si ce n'est pas qu'affaire de chance, bien sûr. Bonne première fois. Guillaume, comment ça va ? Très bien, merci. On parlait du joli cadre de travail de Michel, l'Assemblée Nationale, le vôtre, Guillaume, il n'est pas mal du tout, parce que vous travaillez dans un musée, le musée zoologique de Strasbourg. C'est votre lieu de travail ? C'est mon lieu de travail, oui, effectivement. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous y faites ? Moi, je suis secrétaire du musée. D'accord. Donc en ce moment, je m'occupe beaucoup du classement des archives, parce que le musée est en voie de rénovation pour 3 ans. Ah, donc il y a un énorme travail ? Il y a un énorme travail de classement. Du coup, il est fermé en ce moment ? Il est fermé, oui, pour rénovation. 3 ans, c'est un sacré chantier ? C'est un sacré chantier, effectivement. Est-ce que c'est tout le musée qui est totalement réinventé, ou c'est juste une rénovation, un toit de l'étage ? Non, c'est tout le musée qui est complètement réinventé pour le rendre plus moderne. Fin du chantier, à peu près quand ? 2023. 2023, musée zoologique de Strasbourg, entièrement refait. Guillaume, je vous fais la pub du musée. Bonne chance, Guillaume, aussi pour ce soir. On démarre dans un instant, après ce petit coup d'œil à la cagnotte. Elle en est ce soir à 16 900 euros. Je connais quelqu'un qui s'en rapproche un petit peu, la cagnotte. 40 000 euros à gagner à la maison maintenant avec cette question. Complétez ce proverbe. Tous les chemins mènent à... Alors, je ne vais pas être ta, mais j'ai un. Rome, deux, Barcelone. Tous les chemins mènent à un. Rome, deux, Barcelone. 32, 43, le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort par mille et bons de réponses. Et surtout, on joue maintenant. 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Sylvie, de Christine, de Michel, de Guillaume. Un point sur cette première question. Quel nom porte, vous savez, les boulettes de riz surmontées d'une lamelle de poisson cru, Michel ? Les sushis. Bonne réponse. Exactement. Ou de crustacés typiques de la cuisine japonaise. Sushi. En 1863, pour deux points, quel roman de KPDP de Théophile Gautier raconte les aventures, Michel ? Capitaine fracasse. Au beau début, bravo, Michel. Les aventures d'une trou de comédiens ambulants, Capitaine fracasse. Michel, ça fait trois déjà. Quelle musique ? Quel chanteur américain enregistre en 1954 Rock Around the Clock avec son groupe Christine ? Bill Allais. Oh oui ! Vous vous souvenez du nom du groupe ? Cométs. Cométs. Oui, Sylvie, Cométs. Rock Around the Clock, c'est un classique. D'ailleurs, on va s'offrir un petit plaisir. Bill Allais, Rock Around the Clock. Donc, question pour un champion. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What did you like, right song ? Join me, heart. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Don't forget they like. We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight. 1954, le son quand même, hein. 1954, Rock Around the Clock. Christine, c'est parti avec cette question à trois points. Ils sont pour vous. Allez, on revient à une question à un point. Et on cherche ce métal. Quel est ce métal utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires ? Qui est l'est ? Michel, encore. Le chéros... Ah non, j'ai la kérosème, c'est pas ça. Qui est l'élément, Guillaume ? L'uranium ? Eh oui, c'est ça. L'élément naturel le plus lourd de la classification périodique. Ce métal utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires, c'est l'uranium. Deux points ici. Avec cette question, nous cherchons un mammifère carnivore, très proche du putoir, qui se classait en 2020 à la troisième place des animaux de compagnie préférés des Français. Sylvie ? Le furet. C'est le furet, effectivement. Après le chien et le chat. Le troisième animal de compagnie préféré des Français, c'est le furet. C'est étonnant quand même. Vous avez un furet, Sylvie, à la maison ? Non, non. Quelqu'un a un furet ici ? Ah non. C'est étrange. Furet, oui. Tout le monde a débloqué son compteur. Sylvie 2. Donc, nouvelle question à trois points ici. Sport. Ah, en 2020, quel pilote espagnol a été sacré champion du monde, Michel ? Alonso, non. Du monde de MotoGP, pour la première fois de sa carrière. 2020, donc c'est le dernier champion du monde de MotoGP. MotoGP, c'est la catégorie reine de la moto Grand Prix, moto de vitesse. Comment s'appelle ce pilote espagnol ? Michel, très bonne réponse, espagnol, pilote, Alonso. Oui, très bien. Mais en moto, Johan Myr. Histoire. Sous la Révolution, quelle ville de l'actuel département de la Meuse avait été renommée ? Oui, Michel. Verdun ? Non. Avaient été renommée ? Christine. Bar-le-Duc ? Bonne réponse. Avaient été renommée Bar-sur-Ornain pour supprimer toute référence à un titre de noblesse. C'est drôle, hein. qui a été renommée pour éviter le Duc, justement, Bar-le-Duc, Christine. Oui. En 2006, 2006, quel homme politique américain présente les dangers du réchauffement climatique ? Oui, Michel. Algor. Bien joué. Dans le documentaire intitulé Une vérité qui dérange. Il n'a pas eu un prix Nobel pour cette raison, Algor ? Si, je crois bien. Je crois bien, Michel. Peut-être avec. Je vais ça en tête. Algor. Michel, bravo. Regardez cette image, je vais vous poser une question. Et dites-moi, quel nom porte ce complexe architectural en forme de vaisseau inauguré en 2017 sur l'île Seguin, à Boulain-Buy, en cours, Christine ? La scène musicale. Ah ben, si, il me donne la bonne réponse, c'est la scène musicale, qui abrite notamment deux salles de spectacle. Christine, deux points, il vous manque deux points et vous êtes en deuxième manche, bravo. À partir de 2017, quel homme de télévision anime à l'heure du déjeuner le magazine de société William à midi ? Guillaume. Le l'émergé ? Bah, oui, William, l'émergé, homme de télé. Il n'y en a pas mille, ancien présentateur de Télématin sur France 2, pendant des années, avec le succès qu'on sait, qui maintenant présente donc William à midi. William l'émergé. Quelle commune du Calvados, Guillaume, Sylvie, Michel et Christine, commune du Calvados, traversée par l'or, est réputée pour son beurre et c'est... Christine ? Izini. Bonne réponse. Izini sur mer, Izini. Deux points, Christine, deux points, c'est bon. Merci. Il fallait deux points à Christine, mais voilà, Izini sur mer, Izini, réputée pour son beurre et ses caramels aussi. Eh bien, c'était les deux points dont notre triple championne avait besoin. Ça veut dire que Christine va pouvoir défendre ses couleurs au 4 et à la suite. Bravo. Michel, toujours en tête avec les cinq points, et c'est très serré, rien n'est joué, Sylvie et Guillaume. Il y a deux places encore. Izini, oui, et on joue maintenant pour deux points à chaque bonne réponse. En 2020, à quel écrivain ? Président de l'Houlipo, le prix... Michel. Le Tellier. Excellent. Hervé Le Tellier. Ça fait sept, Michel. Encore une. A-t-il décerné, donc on parlait du prix Goncourt, pour son roman L'Anomalie, le président de l'Houlipo, que nous cherchons, Hervé Le Tellier. Bravo. Dans certaines religions, comment appelle-t-on la migration de l'âme qui, au moment de la mort... Michel. Métampsychose. Métampsychose ou réincarnation. Bonne réponse, Michel. Vous êtes en deuxième manche. Michel a fait une très belle première manche. Il se qualifie au 4e à la suite, dans certaines religions. Voici l'intégralité de la question, Michel, n'en a pas eu besoin. Comment appelle-t-on la migration de l'âme qui, au moment de la mort, passe dans un autre corps, ou réincarnation ou métampsychose ? Michel, bravo. Deux, deux. Une passe encore à prendre, soit pour Guillaume, soit pour Sylvie. Écoutez ceci. Écoutez, et je vous pose une question. Une petite explication et puis une question. Vous venez d'entendre un extrait des duos moraves, des oeuvres qu'Antoine Vorak a composé en s'inspirant de champs populaires de la région de Moravie. Dans la partie orientale de quel pays actuel, Guillaume ? La République tchèque. Exactement, bravo. La Moravie est-elle située, la Moravie étant République tchèque, que Ducain appelle la Tchéquie. Moi j'aime bien République tchèque, personnellement. Guillaume, 5 points. Un peu de cinéma. En 2006, dites-moi Guillaume et Sylvie, quelle est cette actrice espagnole qui partageait l'affiche du western Bandidas ? Guillaume ? Pénélope Cruz. Pénélope Cruz, c'est la bonne réponse. Vous vous souvenez de l'affiche ? Pénélope Cruz et Salma Hayek. Dans Bandidas, un espèce de western au féminin qui était assez rigolo. Quelle chaîne de montagne ? Quelle chaîne de montagne de France et de Suisse culmine au crête... Guillaume a pris la main. Le Jura. Et il me donne le Jura qui est la bonne réponse, Guillaume. Vous êtes dans le deuxième manche, pas avant. Je vous perds. Sylvie a gagné au 421, mais elle a perdu au... Je vais retourner à Itrotat. Vous allez vous refaire, comme on dit, pour les amateurs de casino. Sylvie, merci d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir, merci. J'espère à une prochaine fois. Pourquoi pas. En attendant, voici un calom pour vous. Merci. Pour garder un temps d'avance sur la météo, un réveil météo, une station Météo France et une montre La Cross Technologie, leader français des données météo. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Vous savez ce qui me ferait plaisir ? Que vous veniez jouer avec nous sur ce plateau. Pour ça, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur qpuc.tv, regardez sur Internet ou alors par courrier. A cette adresse, question pour un champion. CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe Sélection. Où mènent tous les chemins ? Si vous le savez, ça peut vous rapporter 40 000 euros la question. Il faut compléter en fait ce proverbe, tous les chemins mènent, mènent à 1, Rome, 2, à Barcelone, 32 43, le téléphone par SMS, 1, 2, 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On joue avec Guillaume, on joue avec Michel, on joue avec Christine. À quoi ? Au 4 à la suite. Pour Christine, pour Michel, pour Guillaume, pour vous, les thèmes du 4 à la suite de ce soir, on va jouer avec les personnalités nommées Jackson. Donc des personnalités, des gens connus, il faut qu'ils s'appellent Jackson. Le monde paysan au cinéma, nous avons des cinéphiles avec nous ce soir. Personne n'est des Hauts-de-France, la personne n'est de la région des Hauts-de-France. Troisième thème, les Hauts-de-France et le sport. Dernier thème, mystère. Alors, j'ai... J'aime beaucoup le cinéma. Oui, je sais. Mais après, le paysan, je ne sais pas trop, mais comme je n'aime pas trop non plus le thème mystère... Prenez le temps, Christine, on n'est pas... Je vais quand même, je crois, essayer le monde paysan au cinéma. On y va ? Oui. Allez, donnez Christine. Merci. Je sais que vous aimez le cinéma. Oui, mais bon, après... Et l'attitulé vous a un petit peu fait hésiter. Oui, il faut retrouver les titres. Oui. Le monde paysan au cinéma. Bon, Christine, jusque-là, ça se passe très bien 4 à la suite. J'ai souvenir d'au moins 2 4 à la suite. Oui. C'est ça ? 2 4 à la suite, notamment hier, plus tard qu'hier. Mais là, bon... On va voir. Bonne chance, Christine. Oui, merci beaucoup. Pour ce quatrième 4 à la suite en hautant d'émissions. Top ! En 2014, quelle comédie met en scène une famille de fermiers dans laquelle tout le monde est sourd, sauf la jeune fille interprétée par Louane ? La famille Bélier. En 2005, dans quel film d'Isabelle Mergaud, Michel Blanc incarne un agriculteur veuf qui trouve une compagne grâce à une agence matrimoniale ? Je vous trouve très beau. En 2019, dans le film Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, quel acteur incarne un agriculteur qui peine à faire vivre son exploitation ? Guillaume Canet. 79, dans quel film de Terrence Malick, Richard Gire, incarne-t-il un ouvrier qui retourne au Texas pour récolter les blés ? Terrence Malick. Les moissons ? Je ne sais plus. Non, je passe. Quel film des années 40 avec Henri Fonda, tiré d'une oeuvre de Stenbeck, à mettre en scène une... Stenbeck, vous l'avez. Stenbeck. Henri Fonda. Les raisins de la colère. Vous l'aviez, je savais que vous l'aviez. Exactement. Trois points, Christine. Et on a croulé. Oui, je sais. Les moissons, mais il mentait quelque chose. Les moissons, c'est bien le début de ce titre. Du ciel. Oui. Les moissons du ciel. Le film de Terrence Malick. Qui est un super réalisateur. Terrence Malick. Vous avez vu un petit peu le cinéma ? Oui, j'en ai vu. Un ou l'autre. Comment s'appelle le titre où il revisite notamment la légende, pas la légende d'ailleurs, l'histoire de Pocahontas ? Vous savez, c'est magnifique. Il y avait un... Très belles images. Oui, je ne sais plus. Il y avait le monde dedans. Il y avait le... Vous l'avez vu ce film ? Non, je ne crois pas. Je vous le conseille. L'image est magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un Oscar pour l'image justement. Les moissons du ciel. Le nouveau monde, c'était. Vraiment, je vous le conseille. Sinon, on avait la famille Bélier. Oui. Avec Louane et puis sa famille qui est malentendante. Et puis elle qui est passionnée par la chanson. Guillaume Canet, bravo. Le troisième point, il est là. Ce film qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. En 2019, dans le film Au nom de la Terre, qui mettait la lumière un petit peu sur le... Les difficultés. Les difficultés et parfois le drame paysan en France. Très fort. Edouard Canet, qui incarne un agriculteur qui peine à faire vivre son exploitation. Qu'est-ce que je dis Edouard ? C'est Edouard Bergeon le réalisateur et Guillaume Canet, bien sûr, l'acteur. Et je vais vous faire redire en fait juste cette réponse. Christine, dans quel film d'Isabelle Mergaux, Michel Blanc, un carton d'un agriculteur veuf qui trouve une compagne grâce à une agence matrimoniale ? Quel est le titre déjà ? Je vous trouve très beau. Merci Christine, ça me fait très plaisir. Et bravo pour ces trois points. Merci beaucoup. Merci Christine. Bravo. C'est un joli film aussi, avec Michel Blanc, c'est un joli film. Oui, c'est lui. Avec cet agriculteur et cette jeune femme qui vient des Pays de l'Est, je crois. Et puis cette réflexion sur l'amour. Christine, trois points. Michel va pouvoir choisir soit entre les personnages nommés Jackson, les Hauts-de-France et le sport, le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez Michel. Tout sur l'étoile, c'est le thème. Tout sur l'étoile. Variation autour de l'étoile. Ça me semble être un beau thème de culture générale. Transversal. Michel, allez, on vise au moins les trois points. Allez, un petit 4 à la suite aussi, ce serait très sympa. Tout sur l'étoile, je souhaite que vous jouez avec nous aussi. Top. Quelle expression comportant le mot étoile, emploie-t-on pour signifier que l'on dort en plein air la nuit ? À la belle étoile. En France, dans l'armée de terre et la gendarmerie nationale, combien d'étoiles l'insigne d'un général d'armée compte-t-il ? Cinq. Quelle plante herbacée, dont les fleurs ressemblent à des marguerites à cœur jaune, doit son nom au grec signifiant étoile ? Plante, herbacée. Astéry. Quel film de science-fiction de James Gray, sorti en 2019, porte ? Quel signe typographique de forme étoilée, dont le nom est issu du grec ? Quel terme allemand désigne la plante des montagnes d'Europe aux feuilles du veteuse, également appelée étoile d'argent ? Et Delveis. En occultisme, comment appelle-t-on une étoile à cinq branches ? En occultisme. Quelle étoile des Etats-Unis possède un drapeau, pour le plaisir, quel état des Etats-Unis possède un drapeau parfois appelé beer flag, sur lequel un ours marche dans la direction d'une étoile rouge ? Et l'Etat des Etats-Unis, c'est la Californie. Deux points. En fait, Michel, c'est deux fois deux points. À la belle étoile, ça démarre très bien. Cinq étoiles pour le général. Un astérique, bonne réponse. Astérisque. Edelweiss, ça c'est le deuxième point. Quatre bonnes réponses. Et, alors il y avait notamment une possibilité de trois points sur cette étoile à cinq branches dans l'occultisme, Christine. Non. Vous ne l'avez pas ? Non. Nyon, vous l'avez ? Pintor. Oui, oui, oui. Pentagram. Pentagram. Ou pentacle. Pentacle. Et, la racine était bonne avec cette plante herbacée, Michel. Quelle plante herbacée doit son nom en grec signifiant étoile ? Aster. Aster. Mais vous aviez la bonne racine. À propos de plantes, la bonne racine. Et, alors, vous l'avez passé. Quel film de science-fiction de James Gray, sorti en 2019, porte un titre latin signifiant « Vers les étoiles » ? Ah, Ad Stellas. Ad Stellas ? Ad Astra. Ah oui. Ad Astra. Oui. Non. D'ailleurs, je crois qu'il y a un mot, une citation en latin de Victor Hugo qui est « Sic itur generose puer » c'est du latin à la louche. Sic itur generose puer. Non, c'est pas ça, c'est « Mac T », non, « Mac T animo generose puer sic itur ad Astra ». Beaucoup de courage et beaucoup de courage, enfants, enfants doués, enfants généreux. C'est ainsi qu'on arrive aux cieux, aux étoiles. Michel n'est pas aux étoiles, mais il a deux points quand même. Deux points. Christine va pouvoir disputer un quatrième face à face d'affilée. Christine, on se retrouve tout à l'heure. Oui. Pour peut-être un quatrième titre, en tout cas, elle va pouvoir défendre son titre. Je vais faire jouer Guillaume. Soit avec les personnalités nommées Jackson, soit avec les hauts de France et le sport. Les personnalités nommées Jackson. C'est pour vous, Guillaume, c'est pour vous. C'est peut-être le thème que vous souhaitiez depuis le début ? Non, mais on va voir. Deux points. Guillaume, si vous avez deux points, ça n'est pas terminé. Bonne chance, Guillaume. Merci. Personnalité nommée Jackson. Dans les années 80, quel artiste surnommé The King of Pop a enregistré les albums Thriller et Bad ? Michael Jackson. 94, quel acteur incarne un tueur philosophe nommé Jules dans le film Pop Fiction de Quentin Tarantino ? Acteur. Non, je passe. Quel athlète britannique a été champion du monde du 110 mètre haie en 93 et 99 ? Je passe. Quelle comédienne britannique née en 1936, deux fois lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice, s'est également engagée en politique ? Non, je passe. En 85, quel chanteur frère de Michael Jackson interprète en duo avec Piatra Dora, When the Rain Begins to Fall ? Jackson, mais non, je ne veux pas. Le cinéaste néo-zélandais doit-on la réalisation de la trilogie du Seigneur des Anneaux ? Donc c'est un Jackson, Christine Peter Jackson, on lui doit effectivement le Seigneur des Anneaux. Ah zut, un point Guillaume, un point avec Michael Jackson, son frère, vous l'aviez, Christine Michel, le frère qui a chanté avec Piatra Dora ? When the rain begins to fall ? Non, avec un clip super kitsch ? Oui, je ne vois pas. C'est German Jackson. Ah, German Jackson. Si vous avez le temps, après l'émission, vous tapez When the rain begins to fall, Piatra Dora, German Jackson, sur la tête, vous allez vous régaler. C'est assez kitsch, mais c'est une belle chanson. Samuel L. Jackson était l'acteur que nous cherchions, le tueur philosophe dans Pulp Fiction de Tarantino. L'athlète britannique que nous cherchions, champion du monde du 110 mètres, est Colin Jackson. Et la comédienne britannique née en 1936, Glenda Jackson. Merci beaucoup Guillaume, merci à vous. Michel était un peu inquiet après ces deux points, mais Michel, vous êtes qualifié, bravo pour le face à face. Guillaume, bon retour à Strasbourg. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Et puis moi, ça vous m'a donné envie de visiter, quand les travaux seront terminés, le musée zoologique de chez vous, de Strasbourg. En attendant, Guillaume, voici pour vous un cadeau. Je crois qu'il y a un joli face à face qui nous attend après cette question qui peut vous rapporter 40 000 euros. compléter ce proverbe, tous les chemins, menta, 1, Rome, 2, Barcelone, 32, 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Christine joue pour une quatrième victoire. Michel, pour une première ce soir, c'est dans un instant, sur France 3. Je vous le disais, je suis sûr que ça va être un très beau face à face entre Christine et Michel. Bonne chance. Méfiez-vous de Michel, Christine. C'est un homme qui a mangé de l'œil de mouton. Michel, vous avez mangé de l'œil de mouton. C'est très tonique, oui. Mais on vous a fait manger de l'œil de mouton. Oui, j'en ai mangé. C'est surtout, c'est pas moi, c'est surtout le chef de notre délégation qui en a mangé. C'est un voyage diplomatique, c'est ça ? Oui, un petit peu si on veut. C'est de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire que ce sont appelés les groupes d'amitié. Dans quel pays c'était alors ? C'était au Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Et alors là-bas, on mange des yeux de mouton alors ? C'est une tradition, quand on veut honorer son hôte, l'hôte le plus important doit manger l'œil du mouton. Parce que c'est le meilleur morceau ? Sans doute, je ne sais pas où, c'est peut-être religieux, en tout cas c'est une tradition. Il est cuit ou pas ? Je pense qu'il est cuit, mais moi comme je n'ai pas goûté personnellement, j'ai vu plutôt quelqu'un le faire. Je ne peux pas vous assurer qu'il soit cuit. En tout cas, celui qui l'a fait a fait très très bonne figure. On a beaucoup admiré ça. Quel courage ! Me fiez-vous si vous voyagez au Kyrgyzstan, quand même, si vous arrivez, on estime que vous êtes un hôte de marque, vous aurez peut-être droit à l'œil de mouton. Bon, merci pour l'anecdote Michel. On démarre tout de suite. On vise les douze points. La première à douze est championne-championne ce soir. Christine joue pour une quatrième victoire. Elle n'est qu'à deux marches de la cagnotte de 16 900 euros. Cette belle cagnotte. Ce serait sympa pour terminer la semaine d'ajouter une victoire. On regarde les cadeaux et on démarre. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leur dessin en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse Illustré 2021. Il est accompagné de huit volumes de la collection Comprendre et Reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. On reste dans les cadeaux, mais maintenant pour le vainqueur. Avec le coffret cadeau de Brittany Ferris, partez à la découverte de l'Ecosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Ces jours, traversées maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Christine, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de botanique ? Je vais garder la main. La main est gardée par Christine. L'indice est affiché, donc on y va. Top fruits consommés comme légumes et dont le nom figure en 2017 dans le titre d'un roman de Véronique de Bure. Je suis un peu plus petit que celui qui est qualifié par le mot cocktail. Facile. La tomate. Précisez. Cerise. Là, je dis oui. À quatre points, ça démarre très très fort. Christine, c'est l'histoire du fruit consommé comme légumes qui vous fait déjà penser à la tomate. Oh, bravo. Que disait la suite de la question ? Facile à faire pousser en pot sur un balcon en liant les tiges de ma plante avec un tuteur. Je suis notamment utilisé comme décoration de plat ou servi à l'apéritif. C'est vrai, la tomate cerise, elle sert notamment à ça. Type de fruit généralement rond, de couleur rouge ou jaune, pesant autour de 10 à 20 grammes. C'est pas très lourd. La tomate cerise est le roman que nous évoquions au début de cette question de Véronique de Bure. Un clafoutis aux tomates cerises. C'est sérieux. Christine, ça démarre bien. Michel, à la main pour une question de musique. Oui, allez. C'est gardé ? Indice, musique. Top. Chanson. Faisant partie d'un album récompensé par une victoire de la musique en 88, j'ai contribué à relancer la carrière de Claude Nougaro. Enregistré aux Etats-Unis avec Philippe Cesse. New York. La main passe. Top. J'évoque les sensations fortes ressenties en arrivant dans une ville et commence par les mots. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle. Nouga-York. Nouga-York. On était dans la bonne ville avec Michel. New York. Mais c'est New York vu par Nougaro et ça donne Nouga-York, cette magnifique chanson. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. Nouga-York. Sous-titrage ST' 501 L'excellent Claude Nougaro, Nouga-York et donc 3 points, Christine, avec ce petit voyage dans l'oeuvre de Nougaro. Alors, ça démarre toujours très bien pour Christine. On a une question art. Je vais garder la main. Allez, un 10. Michel. Christine. Top. Groupe d'artistes formés vers 1888. Notre nom fut proposé par le poète Henri Casalis. Constitué par des peintres de l'Académie Julien et de l'École des Beaux-Arts, nous joignons l'influence de Paul Gauguin à celle des espagnes japonaises. Les nabis. Ça donne les nabis. Ça donne les nabis. Bravo. Le mouvement nabis. Notre peinture théorisée. Encore 3 points, bravo. Notre peinture théorisée par Maurice Donny privilégie les aplats de couleurs pures et la suppression de la perspective. Associée à Sérusier, à Bonnard également. Notre nom signifie prophète en hébreu. Nous sommes les nabis. Le mouvement nabis. Michel, 3 points. Et littérature, vous avez la main. Oui, je prends. Oui. Un 10. Top. Romand. Publi dans la revue de Paris dès décembre 1834. J'utilise des liens entre des personnages pour la plupart individualistes ou sans scrupules. Me déroulant notamment dans la pension Vauquerre. Je marque l'apparition dans la comédie humaine de l'ancien Bagnard dénommé Vautrin et d'un jeune. La main passe. Michel, vous l'avez buzzé tout à l'heure. Allez-y Michel. Le père Goriot. La bonne réponse. Il l'avait Michel à 4. Il l'avait. La main est passée. Mais la bonne nouvelle, Michel, c'est qu'on était encore dans la zone à 3 points. On était encore à 3 points. Ils sont pour vous le père Goriot. Oui, vous l'aviez. Au moment où j'ai dit pension Vauquerre. Vous aimez Balzac ? Oui. Vous aimez la comédie humaine ? J'en ai plus tous les jours. Mais oui, bien sûr, à une époque, j'en ai beaucoup. Et la fin de la question, disait le roman de Balzac devant son nom à un vieil homme qui se ruine pour ses deux filles. Le père Goriot. Ils ne sont pas très sympas, ces deux filles, d'ailleurs. Des garçons. Elles ne se soucient pas trop de leur papa. C'est dur, d'ailleurs, de voir le spectacle. C'est cruel. Souvent, les romans de Balzac sont très cruels. Le père qui, tout entier, a son amour pour ses filles. Le Christ de la paternité, je crois. Ah oui. Le père Goriot. Michel, bravo. Ça fait 6. Histoire. Christine. Je vais prendre la main. Stop. Roi de France. Ayant succédé à Louis V le Fénéant, mon accession au pouvoir fut soutenu par l'évêque Adal Béron devant les grands du royaume. M'appuyant sur le clergé afin d'asseoir mon autorité. Mon royaume était... Hugues Capet. Hugues Capet. Hugues, premier Capet. Applaudis par Christine. Michel. La bonne série de Michel à 3 points. 3, 3, 3, qui font 9. Hugues Capet, fondateur d'une dynastie qui régna sur la France jusqu'en 1328-1828. J'ai posé les bases de l'hérédité royale en faisant sacrer mon fils Robert la même année que moi en 987. Je suis Hugues Capet. Michel était mené et puis il mène désormais. Michel. Télévision. Oui. Christine, Michel. 1, 10. Top série télévisée française dont le premier épisode intitulé Philippe Muir a été diffusé en 2015. Je confronte à chaque fois mon interprète principale à des acteurs invités tels qu'en 2020, Edouard Vert et Virginie Ledoyen. Réalisé par José Dayan. Je raconte les enquêtes criminelles. Capitaine Marleau. Criminel. Capitaine Marleau. Et Michel, vous l'aviez ? Je n'étais pas sûr. Je raconte les enquêtes criminelles menées par mon héroïne, officier de gendarmerie excentrique avec l'accent ch'ti qui porte une chapka. La série avec Corinne Massiero dans le rôle-titre. Je suis capitaine Marleau. J'ai dit à deux reprises, vous allez voir, ça a été un beau match. Je ne suis pas trompé. 10, 9. Tout peut se jouer sur une seule question. A partir de maintenant, entre Christine et Michel, voici une question animaux. Qu'est-ce qu'on fait, Christine ? Je vais garder la main. Animaux. Top. Mammifère, dont le nom tiré du grec signifie coureur. J'ai été domestiqué vers 4000 avant Jésus-Christ et ne vis plus du tout à l'état sauvage. Non. J'allais dire le dromadaire, mais... Ben c'est ça. Heureusement que vous m'avez dit le dromadaire, Christine. Oh, heureusement, parce que c'est la bonne réponse. Michel, vous imaginez si Christine me dit, non, ben c'est pas ça. Christine, vous auriez pu me dire ce qui arrive tout le temps ici. Non, ben c'est pas ça. Et la main passait. Et vous m'avez dit, non, mais c'est pas ça, c'est dromadaire. Et vous me dites quand même dromadaire. Oui, mais j'ai hésité, en fait, c'est la racine grecque qui m'a... Et heureusement que vous êtes allée au bout de votre hésitation en me disant, non, non, c'est pas ça, mais je pense à dromadaire. Puisque c'est votre réponse et c'est la bonne réponse. Et ça fait quatre victoires, Christine. Bravo. Merci beaucoup. Michel, quel beau match. Quel beau match. Ça peut se jouer sur la dernière question. Si Christine ne trouve pas dromadaire, à mon avis, vous l'avez derrière et... On va pas refaire le match. Mais bravo, Michel, pour ce joli parcours. Quatre. Christine. Je vérifie mon échelle des gains parce qu'on n'arrive pas souvent par là. Donc c'est bien 3 000 euros. C'est gagné. 3 000 euros, les cadeaux, tout ça, c'est gagné. Mais on peut se retrouver lundi prochain, après le week-end, pour tenter une cinquième victoire, faire tomber la cagnotte qui n'arrive pas souvent dans notre jeu, vous le savez, qui est ce soir à 16 900 euros. Christine va-t-elle tenter de faire tomber cette cagnotte ? Et puis d'ailleurs, je vous en dis pas plus, mais j'aurais peut-être une petite surprise à vous annoncer lundi, à tous. Soyez bien là lundi. 5 secondes de réflexion pour Christine. Alors là, Christine, c'est un vrai suspense, à Christine. Je reste. On retrouve Christine lundi pour Question pour un champion. Ça va être une émission exceptionnelle parce qu'on va essayer de faire tomber la cagnotte, mais pour une autre raison. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Bon week-end, à demain dans Question pour un super champion qui se consera le samedi. Bonne soirée.